Le titre du message d'aujourd'hui est la vie de Jacob. La vie de Jacob. Nous avons donc beaucoup appris sur Jacob. Ainsi, nous connaissons probablement beaucoup de choses dont nous allons parler aujourd'hui. Cependant, lorsque nous mettons toutes ces choses ensemble, nous pouvons voir que la vie de Jacob est très importante, surtout pour nous qui vivons une vie de foi en ces temps de la fin. Le texte d'aujourd'hui parle donc de la naissance de Jacob. Comme nous le savons, il était l'un des jumeaux. Son frère aîné était Esaü et Jacob était son frère cadet. Jacob fait partie de ces gens qui ont eu une vie difficile. Il a beaucoup souffert. C'est l'un des personnages de la Bible qui a connu beaucoup d'épreuves dans sa vie. Et comme nous l'avons vu dans le texte aujourd'hui, il est né en luttant et en combattant. Il voulait sortir le premier. Il voulait cette bénédiction du premier-né, mais il ne l'a pas eu. Il ne l'a pas eu. Esaü est sorti le premier et il s'est approché au talent d'Esaü. C'est pourquoi ils l'ont appelé Jacob. Le nom de Jacob signifie littéralement supplanté ou saisir par le talent. C'est le sens littéral de ce nom, celui qui saisit par le talent. Si vous réfléchissez à ce nom, celui qui signifie par le talent, que pensez-vous que cela signifie? Pensez-vous qu'il s'agit d'un nom positif ou négatif? Ce n'est pas un nom positif, n'est-ce pas? Imagine que tu marches avec quelqu'un qui t'attrape par le talent que tu vas trébucher. Cela vous fait tomber. La signification implicite de ce nom est supplanté. Qu'est-ce qu'un supplantant? C'est quelqu'un qui trompe ou ruse pour prendre la place de quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Il a trompé son frère pour qu'il prenne la place de son frère aîné et reçoive les bénédictions du premier-né. Voilà donc la vie de Jacob. En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Après la chute d'Adam, nous sommes tous pécheurs. Nous ne sommes pas tous nés comme les premiers-nés. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous nés pécheurs. Cependant, ceux d'entre nous qui sont ici à l'église, nous sommes ici parce que nous désirons les bénédictions du premier-né, comme Jacob l'a fait. La vie de Jacob nous enseigne donc qu'en tant qu'être humain déchu, après notre naissance dans ce monde, nous devons également lutter et nous battre pour ces droits et ces bénédictions spirituelles de premier-né, tout comme Jacob l'a fait. En outre, nous pourrions également considérer la situation sous un angle différent. Comme Rebecca, elle avait des jumeaux en elle et ils se battaient. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a donc demandé à Dieu pourquoi suis-je ainsi? Je crois que c'est une question que tous les pécheurs qui veulent être juste devraient se poser. Comme Rebecca, nous devrions nous demander pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi y a-t-il une lutte en moi? Pourquoi ne puis-je pas être bon comme Dieu, désire que nous le soyons? Et Dieu lui a répondu, « C'est parce qu'il y a deux peuples en toi. » Et la conclusion était que le plus jeune ou le plus âgé servira le plus jeune. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a deux personnes en nous. Nous avons tous des jumeaux en nous. Esaïe et Jacob sont en nous en ce moment. Esaïe est la personne charnelle, mais c'est le premier-né. Jacob est la personne spirituelle. Il est le plus jeune. Mais Dieu promet que l'aîné, le charnel, servira le cadet. C'est ce que Dieu avait prévu à l'origine. Lorsque Dieu a créé les êtres humains avant la chute d'Adam, l'Esprit de Dieu qui est en nous doit dominer sur la chair afin que nous marchions selon les désirs de Dieu. Mais après la chute que Dieu renverse, c'est pourquoi Esaïe était le premier-né. Il représente la personne charnelle. La vie de Jacob et toutes ses luttes sont donc très importantes pour nous aujourd'hui. La vie de Jacob peut être divisée en sept étapes et il est passé par dix-sept endroits différents. Donc, sept étapes et dix-sept lieux. Ces deux nombres sont très significatifs dans la Bible. Sept est le chiffre de la perfection. Dix-sept, c'est dix plus sept. Sept étant la perfection et dix, l'achèvement. Donc, dix-sept est le chiffre de la victoire complète en Christ. Examinons donc les sept étapes de la vie de Jacob et voyons qu'elle nous enseigne aujourd'hui sur notre vie de foi. Voyons donc la première étape. La première étape est la lutte pour les bénédictions du premier-né. C'est le vide là-bas, le premier-né. Comme nous venons de le voir, il est né en battant. Il s'est battu. D'accord? Comme je l'ai dit, il y a deux personnes en nous. La personne charnelle est la personne spirituelle. Elle lutte en nous, tout comme Esaïe et Jacob. Si nous faisons confiance aux promesses de Dieu, tout se passera de manière à ce que le spirituel l'emporte. Cependant, ce ne sera pas un combat facile. Nous allons devoir passer par un long processus de lutte comme Jacob l'a fait. Jacob était complètement immergé dans son désir d'obtenir la bénédiction du premier-né. Cela remplissait son esprit. Vous vous souvenez de la scène où Esaïe rentre à la maison après les avoir chassés et qu'il a faim. Il dit, donne-moi un peu de ce truc rouge. « Araski » signifie « affamelle ». Il appelle tout rouge. C'est devenu sur non-mangez-le. Ce qui veut dire rouge, d'accord. Apparemment, Jacob préparait un ragoût des lentilles qui étaient de couleur rougeâtre. Donc, Jacob saisit immédiatement cette opportunité et il dit, d'accord, je te le donne si tu me vends ton droit de naissance. Voyez que c'est tout ce à quoi il pensait. comme même à ce moment-là qui lui est devenu à l'esprit, donnez-moi ce droit de naissance. Je veux vous donner la soupe. Alors, Esaïe, la personne charnel, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, à quoi sert ce droit de naissance ? Je vais commencer à mourir en remplissant mon ventre. C'est plus important. C'est ça, la personne charnel. Mais pensez-vous qu'Esaïe serait mort de faim s'il n'avait pas mangé ce goût ? Ce ragout de faim à ce moment-là, s'il n'avait pas mangé ce ragout ? Je veux dire qu'un repas ne va pas vous tuer, c'est vrai. Alors qu'Esaïe, la Bible dit qu'il a méprisé son droit de naissance. Alors, Esaïe a vendu son droit de naissance pour ce bol de ragout de lentilles rouges. Ce ragout de lentilles rouges nous rappelle le sang du Christ. Le fils, c'est le sang. Les lentilles rouges rappellent le sang du Christ qui a été utilisé comme paiement pour obtenir un autre salut. Jacob a utilisé les lentilles rouges comme paiement pour obtenir le droit de naissance. Je tiens à utiliser son sang pour payer le pardon de nos péchés et notre salut maintenant. Après avoir obtenu le droit de naissance, il doit obtenir la bénédiction du premier-né. Lorsque le père est sur le point de mourir, il est de tradition que le père donne au premier-né une bénédiction double, complète et double. Jacob voulait donc obtenir cette bénédiction. dans la jeunesse, au chapitre 26, verset 19, il est dit, Jacob dit à son père, « Je suis Esaïe ton premier-né, tu vois, il a menti ici. Je suis Esaïe ton premier-né, je fais ce que tu m'as dit, lève-toi, s'il te plaît, assis-toi et mange de moi, j'ai bien, afin que tu me bénisses. Assez, Ainsi Isaac était vieux, il ne voyait plus bien, il attend que dit à Esaïe, écoute, il se peut que je meure bientôt, alors je vais te bénir, va chasser du giguier pour moi, et reviens pour que je puisse te bénir. » Jacob a entendu cela, et que fit-il ? Sa mère lui donna les vêtements d'Esaïe, prit une chèvre, et la fit cuire, mais elle prit la peau de la chèvre, et la mise sur les bras de Jacob, et sur sa nuque, parce qu'Esaïe était poilu, mais Jacob ne l'était pas. Alors il est entré comme ça, avec les vêtements de son frère, avec ses poils sur son corps, pour se sentir comme son frère. Lorsqu'il est entré, Isaac a mangé la nourriture qu'il avait apportée, et béni Jacob en tant que pomménie. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Extérieurement, cette chose que Jacob a fait était trompeuse, c'était un péché, c'était mal. Cependant, le plan spirituel, il y a une leçon à tirer pour nous aujourd'hui, à savoir, quelqu'un d'entre nous n'a le droit de recevoir la bénédiction du premier né. En tant qu'être humain déchu et pécheur, aucun d'entre nous n'a le mérite d'obtenir ce droit d'Anaise, la bénédiction du premier né. Nous devons nous en faire, nous devons revêtir les vêtements et l'apparence du véritable premier né. Et qui est-ce ? C'est Jésus-Christ. Tout comme Jacob a revêté les vêtements des Aïeux et s'est rendu poilu, comme son propre frère, nous devons revêtir Jésus-Christ pour recevoir nos bénédictions du premier né. Ainsi, dans Romain 13, verset 14, il est dit, mais revêtez-vous du Saint Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ainsi, outre, le fait que Jacob désirait les bénédictions du premier né, il n'y a rien d'autre en lui qui mérite ces bénédictions du premier né. Et cela nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. Le fait que nous soyons ici aujourd'hui révèle que nous avons aussi ce désir comme Jacob. Cependant, il n'y a rien d'autre en nous qui mérite la bénédiction du premier né parce que nous sommes tous pécheurs. C'est par la grâce de Jésus-Christ. Jésus doit nous couvrir pour que nous puissions recevoir cette bénédiction. Jacob a donc reçu la bénédiction et Zahue l'a découvert et a voulu le tuer. Ainsi, Rebecca renvoie Jacob dans sa ville natale, Padana Ram, chez son frère Laban. C'est ainsi que commence la deuxième étape de la vie de Jacob. La deuxième étape, c'est l'alliance du Bethel et les épreuves à Padana Ram. Il s'est donc enfoui. Jacob s'est enfoui à la première nuit. Il est resté dans ses endroits appelés Louis-Skin et ensuite baptisé Rabethel. Et là, quand il s'est endormi, il arrivait d'une échelle, il arrivait d'une échelle, touchait le ciel et la terre et qu'il y avait des anges qui montaient et descendaient cette échelle. Dans Genèse 28-12, il est dit qu'il eut un rêve et voici quelle échelle était posée sur la terre et son sommet atteint le ciel. Voici les gens de Jésus montaient et descendaient sur cette échelle. Donc, cette échelle préfigure dans Jésus-Christ. Pourquoi disons-nous cela? Parce que cette échelle réunit le ciel et la terre. Elle est partie de la terre mais elle a touché le ciel et non seulement cela. Dans Jean 1-51, Jésus dit lui-même, en vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Vous voyez qu'ici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur la chaise droite. Mais ici, dans le Nouveau Testament, Jésus dit, les anges de Dieu monteront et descendront sur le fils de l'homme. Jésus lui-même dit ainsi, je suis cette échelle qui était dans le rêve de Jacob. Et en d'autres termes, Jésus est le seul médiateur qui réunit le ciel et la terre. C'est pourquoi nous avons besoin de lui. D'accord? Donc ici, Dieu, lui est apparu et il est apparu à Jacob et a conclu une alliance avec lui. Et les promesses que Dieu a faites à Jacob étaient essentiellement les mêmes que celles qu'il avait faites à Abraham. Il dit, tu auras beaucoup d'excellents, tu reviendras ici et tu prendras possession de ce pays. Et puis Dieu a ajouté une chose dans Genèse 28-15. Il dit, voici, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays car je ne te quitterai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Dieu fait donc une dernière promesse à Jacob à savoir qu'il sera avec lui où il aille jusqu'à ce qu'il le ramène dans ce pays et qu'il ait accompli toutes les promesses de Dieu. Il s'agit donc essentiellement d'Emmanuel. Que signifie Emmanuel? Cela signifie Dieu avec nous. C'est la promesse de Dieu que Dieu fait ici. Je serai avec toi jusqu'à ce que tu reviennes ici et toutes mes promesses s'accompliront en toi. Cette promesse demeure donc aujourd'hui pour ceux d'entre nous qui sont des enfants d'Abraham. Dieu sera avec nous et il accomplira les promesses. Cela révèle encore une fois la promesse de Jésus à tous ses disciples dans Matthieu 28 verset 20 lorsque Jésus est monté au ciel quand il dit il a dit je serai avec vous jusqu'à la fin du ciel. L'une des raisons pour laquelle Jésus est apparu dans la chair c'est pour nous montrer que Dieu est avec nous pour le prouver. regardez je suis ici avec vous et même quand il est parti et que nous ne pouvons plus le voir il nous rappelle que je suis venu pour vous montrer que je suis là avec vous n'est-ce pas? Jacob est allé donc dans la maison de Laban et a beaucoup souffert pendant 20 ans parce que son oncle Laban était vraiment une mauvaise personne. Laban préfigure l'antéchrist il a dépouillé de tout son salaire et d'autres choses de ce genre. Cependant Dieu a tout restitué à Jacob et au bout de 20 ans il est devenu riche. Il avait 4 femmes et 11 enfants et lorsque les 20 ans se sont écoulés Dieu leur a dit de retourner au pays de Canaan. C'est ainsi que commence la troisième étape de la vie de Jacob la sage de Sichem et les épreuves à Sichem. Ainsi sur le chemin du retour au Canaan Jacob en tangi dit que son frère Esaü allait le tuer alors Jacob eut très peur. Il envoya donc devant lui de nombreux cadeaux pour les offrir à Esaü il envoya ses enfants et ses femmes devant lui et il resta seul au guet de Jacques bec. Pendant toute la nuit la Bible dit la Bible un homme apparu et lutta avec Jacob et nous savons que c'est paniel c'est sa paniel dans Genèse 32 26 à 28 voici ce que dit Jacob il dit laisse moi aller ta lobe se lève ou bien c'est ce que l'homme a dit mais Jacob dit je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas alors il lui dit qu'est-ce est ton nom il répondit Jacob il lui dit ton nom ne sera plus Jacob Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu c'est donc ici que Jacob reçoit le nouveau nom d'Israël qui signifie que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et que tu as vaincu nous voyons donc que Jacob est fondamentalement le même depuis le début il n'a qu'une chose en tête à tout moment qu'est-ce que c'est des bénédictions il veut simplement la bénédiction de Dieu ce qui est bien chez Jacob c'est qu'il recherche la bénédiction de Dieu et finalement il ne veut pas lâcher prise alors Dieu lui dit d'accord je vais reconnaître que tu as gagné et il lui donne un nouveau nom Israël ce qui signifie qu'il a lutté avec Dieu et avec les hommes et qu'il a gagné ainsi lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu c'est à ce moment là que Dieu nous bénit en nous donnant ce nouveau nom Israël ici Jacob a rencontré le Dieu incarné que signifie incarné cela signifie dans la chair Jacob Jacob a rencontré Dieu dans la chair et c'est Jésus qui sait pourquoi Jacob a nommé l'endroit Pénière le vide là-bas c'est Pénière et Pénière signifie littéralement la face de Dieu d'accord la face de Dieu c'est parce qu'il a vu Dieu face à face et qu'il n'est pas mort Jacob reçoit donc ce nouveau nom il devient une nouvelle personne Israël enfin il revient au pays de Canaan et achète la terre de Sichem et il y vit pendant une dizaine d'années mais quelque chose de grave se produit sa fille Dina est violée à Sichem ses deux fils Simeon et Lévi se vengent de leur soeur en disant aux Sichemites de se faire circoncier s'ils ne le font pas ils ne peuvent pas se marier avec les Israélites alors quand ils ont été circoncis et qu'ils ont souffert ils sont venus et ont tué tous les hommes à cause de cela Jacob a maintenant très peur il pense que les habitants de Sichem vont essayer de tuer toute sa famille il prie donc Dieu et Dieu leur dit de retourner à Bethel et d'y vivre c'est ainsi que comme la quatrième étape de Jacob de la vie de Jacob la confirmation de l'alliance à Bethel Jacob avait oublié le vœu qu'il avait fait à Bethel il a dit Dieu si tu es avec moi si tu me permets de venir ici saint et son alors tu seras mon Dieu je te servirai comme mon Dieu je te bénirai la dîme je te donnerai la dîme le dixième de tout ce que je gagnerai et je reviendrai ici pour t'adorer c'était son vœu mais il a oublié il est donc resté à Sichem et n'est pas allé jusqu'à Bethel maintenant par cet incident Dieu l'oblige à y retourner lorsqu'il est retourné à Bethel voici ce que Dieu a dit dans Genèse 35 9 et 10 Dieu est apparu de nouveau à Jacob et lorsqu'il est revenu à Patan à Am et la Bélie Dieu dit ton nom est Jacob tu ne seras plus appelé Jacob mais ton nom sera Israël c'est ainsi qu'il l'appela Israël s'il s'agit de faire d'une répétition de ce qui s'est passé à Patan n'est-ce pas pourquoi Dieu fait-il cela il lui a donné le nom d'Israël mais il lui donne il lui redonne comme si c'était la première fois en tant que en fait si ce que Dieu fait ici c'est que parce qu'il a oublié son vœu et qu'il n'est pas retourné jusqu'à Bethel Jacob n'a pas rempli pas de contrat finalement lorsque il est revenu maintenant à Bethel Dieu lui dit d'accord maintenant tu es vraiment Israël maintenant tu as mérité la déliction de tout droit de te mener maintenant tu as vraiment de te mener Jacob a donc commencé à Bethel il est allé à Patan à Am pendant 20 ans et est revenu à Bethel c'est ainsi que ça termine le cycle de sa vie la première partie de sa vie c'est donc à Bethel que Jacob devient enfin le véritable premier et le nom de Bethel signifie maison de Dieu cela clôt donc la première moitié de la vie de Jacob l'état suivant commence maintenant et dans la seconde moitié de la vie de Jacob la première partie était quoi il était complètement préoccupé par la façon d'obtenir les bénédictions du premier c'était toute sa vie comment vais-je obtenir l'abérition du premier maintenant il a eu quelle est la suivante de sa vie la première étape c'est maintenant qu'il vieillit et qu'il se demande qu'il va perpétuer les bénédictions des premiers-nés et l'alliance des premiers-nés dans la génération suivante c'est ce qui préoccupe Jacob c'est à quoi Jacob pense dans la prochaine moitié de sa vie donc dans la cinquième étape la cinquième étape est celle des jours sombres qui suivent la perte de Joseph après avoir beaucoup réfléchi et prié Jacob se rend compte que c'est Joseph qui perpétuera l'alliance à la bénédiction des douze fils qu'il avait Joseph était le plus fidèle il l'a donc monté en lui confectionnant cette junique multicolore et il aimait Joseph plus que les autres frères et à cause de cela les autres frères ont envié Joseph et quand j'ai fait ils l'ont vendu comme espère en Égypte et quand Jacob entend cela il est complètement brisé c'était son premier né qui allait transmettre cette bénédiction à la génération future mais il pensait que Joseph était mort vous pouvez donc imaginer la douleur qu'il ressentait et ensuite dans Genèse 37 verset 3 et 4 il a confectionné une junique très colorée pour Joseph et à cause de cela ses frères l'ont détesté et l'ont donc vendu ensuite l'étape suivante la sixième étape de la vie de Jacob c'est les 17 et le vide et 17 qu'il passe avec Joseph en Égypte donc il pensait que Joseph était mort et puis des années plus tard parce qu'il y avait une famine dans le pays il envoie ses fils en Égypte parce qu'il a entendu dire qu'il y avait de la nourriture en Égypte et finalement ils apprennent que Joseph est vivant non seulement vivant mais qu'il est le premier né de l'Égypte lorsque Jacob apprend cela il est très heureux Jacob descend donc en Égypte à l'âge de 130 ans lorsque Jacob et les 17 membres de sa famille sont descendus en Égypte ils avaient 130 ans et Jacob meurt à 147 ans à 147 ans c'était le vide là-bas 147 vous pouvez donc faire ce calcul cela signifie qu'il a passé 17 ans en Égypte avec Joseph les 17 dernières années de sa vie ont été très heureuses parce que son fils Joseph était en vie non seulement en vie mais il était le premier ministre de l'Égypte on s'est donc occupé de lui en Égypte en fait dans Genève verset 33 il dit que lorsque Jacob fut finie d'instruire ses fils il mit ses pieds dans le lit rendit le dernier soupir et fut recueilli auprès de son peuple voici donc la scène de la mort de Jacob dans le livre numéro 2 de la série de l'histoire de la rédemption il est question de cette scène de la mort et l'auteur le révérend Abraham dit que c'est l'une des plus belles scènes de la mort de la Bible il est dit qu'il a enfoncé ses pieds dans le lit et qu'il a rendu le dernier soupir les gens ne l'ont pas aidé il a mis ses pieds dans le lit et s'est préparé à rencontrer Dieu l'histoire de la rédemption montre que seules les personnes qui ont accompli le devoir et la vocation que Dieu leur a donné dans la vie peuvent se préparer à la mort de cette manière Jacob n'avait pas peur il était prêt parce qu'il avait rempli ses devoirs dans la vie il avait gagné les droits de premier-né et les bénédictions et il les avait transmis à son fils Joseph lorsqu'il l'a rencontré en Égypte il a transmis ses bénédictions à Joseph il a donné à Joseph deux bénédictions complètes en lui donnant la terre de Sishem une paix de plus et que celle de tous ses frais il a dit à Joseph ce qu'il devrait faire et il lui a donné des instructions pour la venue il doit être rentré à Cana et non en Égypte ce qui signifie ce qui préfigure que les Israéli sortiront d'Égypte et reviendront à Cana il a donc transmis tout cela il a transmis tout cela à son fils il a terminé tout ce travail et maintenant il est prêt à être appelé par Dieu c'est l'image d'une personne qui a rempli les devoirs et les appels de Dieu dans sa vie enfin la dernière étape de la vie de Jacob est le cortège funèbre et l'enterrement comme le souhaitant le père Joseph et Joseph et ses frères ont pris le corps de Jacob et l'ont transporté en possession jusqu'à Cana Cana pour l'enterrer à Hébron dans la grove de Machpelah où Abraham Sarah Isaac Rebecca et Léa ont été enterrés Jacob sera donc enterré à côté de Léa six personnes Abraham Sarah Isaac Rebecca Jacob et Léa tous enterrés dans la même grove la grove de Machpelah et à Hébron c'était la dernière volonté de Jacob et Joseph et ses frères ont accompli ce souhait ils ont obéi à leur père comme Joseph était encore premier ministre d'Egypte ils ont organisé un cortège funèbre royal pour son père l'armée égyptienne les soldats les ministres toutes sortes de gens ont suivi il y avait dans cette grande procession qui allait de l'Egypte à Cana maintenant je suis ce que nous avons appris que si vous regardez la carte qui va de l'Egypte à Cana si vous allez tout droit c'est très proche si vous suivez la route côtière de l'Egypte à Cana c'est très proche mais ils n'ont pas suivi cette voie ils ont fait le tour et ont dû traverser le Jourdain pour revenir à Cana si l'Egypte est ici et Cana et Cana ici et que ceci est le Jourdain et ceci est la mer morte ils auraient pu entrer directement comme ça mais ils ne l'ont pas fait ils ont contourné et contourné comme ceci et ont traversé la rivière ici et sont entrés à Cana puis sont descendus à Hebron qui se trouvent dans la partie sud mais cela n'a pas de sens c'est la route la plus facile et la plus rapide mais ils sont allés par là pourquoi Dieu leur a dit de faire cela parce que cela préfigure le voyage dans le désert que les Israélis devront faire à l'avenir Jacob représente Israël son nouveau nom est Israël ses enfants s'appelleront Israël ils seront là ils iront par là donc le contexte funerbe de Jacob est allé par là aussi mais juste avant de traverser le Jordan ici ils se sont arrêtés dans Genèse 50 verset 10 il est dit que lorsqu'ils arrivèrent à l'ère de bataille d'attaque qui est au-delà du jardin Jourdain de l'autre côté du Jordan ils se lamentaient d'une manière très grande et très douloureuse et Joseph observa un deux de sept jours en l'honneur de son père juste avant de traverser le Jordan ils se sont arrêtés à un endroit appelé l'ère de bataille d'attaque et ils ont pleuré Jacob pendant sept jours pourquoi ont-ils fait cela qu'est-ce qu'une l'ère de bataille l'ère de bataille est en fait un espace est sérieux plat et très ouvert généralement situé sur une colline quelque part en hauteur qui est ouvert tout autour lorsqu'ils récoltent ils amènent tout leur grain à l'ère de bataille et ils marchent dessus pour séparer le blé de la tige et de l'ivraie ensuite ils prennent le grain et le van le van le van signifie que l'on prend une grande casserole que l'on y met tout le grain et qu'on le jette comme ça et quand on le jette le vent souffle la paille qui est plus léger est emportée par le vent le grain qui est le plus roudre tombe dans la casserole c'est le processus de vannage c'est ce qui faisait l'ère de bataille et Jésus compare cela au jugement dans le chapitre 3 de Matthieu verset 12 il est dit il est en main sa fourchette et il nettoiera soyeusement son air de bataille il amassera le blé dans le grenier mais il brûlera l'ivraie dans un feu inextinguible voyez-vous l'air de bataille est comparé au lieu de jugement de fin de temps l'air de bataille symbolise le jugement c'est là que l'on sépare l'ivraie du bon train lorsqu'ils arrivèrent à cet endroit appelé l'air de bataille d'Atas ils s'arrêtaient et pleuraient jacquot pendant 7 jours pourquoi ont-ils fait cela donc en hébreu Atas signifie bronze ou buisson d'épine le blanc c'est l'épineux d'après ce nom on peut donc supposer que cette aire de bataille était un endroit où l'on l'a mené vous savez ces arbres qui ont des épines où l'on enlevait les épines qu'est-ce que cela nous apprend les épines lorsque Adam est tombé dit la Bible maintenant le sort produit là des épines et des charbons et vous devez travailler pour Dieu pour pouvoir en manger les épines sont donc une conséquence de dire la chute d'Adam en d'autres pensez-vous que Dieu parle ici d'épines physiques sur les arbres et les plantes je ne le pense pas n'est-ce pas parce que lorsque Jésus a parlé des quatre types de sol il a également parlé des sols épineux n'est-ce pas ce sol qui nous que nous nous regardons nous regardons ce sont tous des épines tout le monde en a et cette aire de battage d'Atta est l'endroit où ces épines sont enlevées l'air de battage d'Atta se trouvait donc près de Penel c'est le vide là-bas c'était près de Penel d'accord laissez-moi dessiner à nouveau cette carte si Cana est-il et si le Jourdain et la mère morte sont ici il y a une petite rivière qui sort et qui s'appelle Jabod et c'est au guet de Jabod que Jacob a lutté avec Dieu n'est-ce pas c'est donc quelque part par ici et l'air de battage d'Atta nous supposerons qu'elle se trouve quelque part ici les guets de Jacob sont comme un canyon c'est un canyon profond et probablement très étoile il n'y a donc pas beaucoup de gens qui peuvent y descend et quand le cortège funèbre est arrivé il y avait beaucoup de monde avec ici l'endroit le plus proche où l'on pourrait accueillir tous les gens était probablement l'air de battage d'Atta c'est près de Pénède que Jacob reçut son nouveau nom Israël c'est là que Jacob est devenu une nouvelle personne les vrais qui étaient en lui les épines qui étaient en lui ont été enlevés par Dieu et il est devenu Israël ce fut le point culminant de sa vie c'était l'événement le plus important de la vie de Jacob si l'on regarde la vie de quelqu'un et que l'on se demande quel a été l'événement le plus important de sa vie Jacob c'est ici à Pénède et Joseph le savait alors quand ils sont arrivés ils se sont arrêtés et ils ont commémoré la vie de Jacob et en se rappelant ce qui lui était arrivé là-bas comment il était devenu Israël à cet endroit comment Dieu lui avait enlevé les épines et ensuite il a pu se réconcilier avec Esaü Jacob est devenu une personne complètement différente non seulement ils ont commémoré cela mais je suis sûre que pendant qu'ils étaient là ils contemplaient et réfléchissaient à cela parce qu'ils doivent passer par le même processus et après le retour des funérailles Joseph a pardonné à ses frères et s'est réconcilié avec eux il ne s'est pas vengé d'eux Joseph a donc appris de la vie de son père l'ère de battage d'Atab est donc la chose la plus importante qui soit arrivée à Jacob à Pénède dans Somme 34 18 il est dit que l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé Jacob est devenu une nouvelle personne parce qu'il a été écrasé à Pénède nous devons donc parfois passer par ces épreuves c'est nécessaire pour enlever les épines qui sont en nous dans Esaïe chapitre 21 verset 10 il est dit mon peuple battu et mes affligés de l'air de battage je vous fais connaître ce que j'ai entendu de l'éternel des armées le Dieu d'Israël voyez-vous les Israélis sont appelés les affligés de l'air de battage c'est ce qui est arrivé à Jacob n'est-ce pas il est devenu Israël après avoir été écrasé battu Jacob est devenu Israël nous devons donc passer par le même processus aujourd'hui notre air de battage est l'église l'église est l'air de battage c'est là que l'ivraie et la mauvaise herbe sont séparées c'est là que les épines sont enlevées de nous en priant beaucoup nous avons pu identifier les vrais et les épines qui sont en nous il faut être honnête quand on prie vous devez identifier vos propres paillettes et vos épines qui sont en nous et nous devons faire de notre mieux pour les enlever par la parole et la prière et par la discipline que Dieu nous donne ainsi 1 Pierre 2 21 il a dit vous avez été appelés à cette fin puisque le Christ est aussi assouffé pour nous vous laissons un exemple afin que vous suivez ces traces voyez-vous c'est ce que nous faisons pendant le carême pourquoi gênons-nous pourquoi renonçons-nous à certaines choses que nous n'aimons pas pendant le carême parce qu'en souffrant nous sommes capables de nous discipliner et d'enlever les vrais et les épines qui sont en nous dans 1 Pierre 4 1 il a dit que puisque le Christ a souffert dans la chair armez-vous vous aussi dans le même but car celui qui a souffert dans la chair s'est affranchi du péché voyez-vous en tant qu'être humain déchu nous ne pouvons pas surmonter les péchés très facilement oh oui j'ai lu la Bible je le connais je la connais mais appliquer ce que nous avons appris est une chose difficile ainsi la vie de Jacob nous montre cette vie de victoire sa victoire n'était pas seulement sur les hommes mais aussi sur Dieu lorsqu'il s'est soumis à Dieu pour qu'il ne répare Dieu lui a dit Dieu a reconnu qu'il était maintenant victorieux sa vie nous montre donc ce que doit être notre vie la vie de Jésus nous le montre aussi parce qu'il nous a enseigné à suivre ses traces ainsi pendant le carême j'espère que je prie pour que nous n'ayons pas peur des disciplines que Dieu nous impose mais que nous les acceptions avec foi et avec action de grâce sachant qu'elles vont nous rendre à l'image de notre Seigneur Jésus Christ qu'elles vont faire de nous des Israéliens et les vrais premiers-nés de Dieu Amen et j'espère que je prie pour que nous continuions ce travail et que nous soyons fidèles afin que Dieu achève son œuvre dans nos vies Amen Prions Père Céleste nous te remercions infiniment pour cette grâce nous te remercions pour le travail que tu fais dans nos vies parfois cela peut sembler difficile ou douloureux mais aide-nous à savoir la foi avoir la foi pour pouvoir surmonter ces choses afin que comme Jacob nous puissions recevoir le nouveau nom d'Israël et que nous puissions être reconnus comme victorieux et que nous puissions être reçus par toi Seigneur comme ton premier-né nous te remercions nous te remercions pour ce processus nous te remercions de nous avoir accepté même si nous ne méritons rien de tout cela et nous te remercions pour la grâce de nos saints Jésus-Christ en ce moment parce que nous sommes reconnaissants nous voulons te donner cette offrande Seigneur aide-nous à donner avec un cœur reconnaissant et joyeux aide-nous à donner de tout notre cœur et par la foi afin que tu sois satisfait de cette offrande et que cette offrande nous revienne sous forme de bénédiction encore plus grande dans nos vies et s'il te plaît bénisse chaque main qui donne afin que nous puissions recevoir la bénédiction de la richesse qui vient sans peine nous te remercions infiniment Seigneur et nous prions pour tout cela au nom de Jésus Amen rendons gloire à Dieu par nos applaudissements